Après avoir passé la soirée chez un ami à Praec, dans les deux sèvres vendredi 25 novembre, les solies où Relbeck et Kevin Trompa sont depuis introuvables. Le jeune couple s'est mystérieusement volatilisé dans la nature. Et depuis plusieurs mois maintenant, les parents des deux jeunes souhaitent les retrouver à tout prix. Pour preuve, comme l'a indiqué Patrick Orelbeck, le père de Leslie, à Sud-Ouest, mercredi 1er février, avec son épouse, il n'a pas l'intention de rester les bras croisés. En effet, à nos confrères, Patrick Orelbeck et Émilie Cardré, la belle-mère de Leslie, ont fait savoir qu'ils menaient leur propre enquête concernant la disparition de Leslie et Kevin. En parallèle de celle des forces de l'ordre Le but ? Examiner chaque piste plausible dans l'espoir de retrouver les deux jeunes disparus. Ils rassemblent dans un cahier toutes les hypothèses évoquées et opèrent un minutieux travail de tri, peut-on notamment lire. Déterminés à obtenir des réponses, ces derniers consacrent d'ailleurs tout leur temps à leur recherche. Tant qu'on n'a pas retrouvé Leslie, on ne reprendra pas le travail. On est épuisé. On imagine plein de choses, a notamment fait savoir le père de Leslie. Avant de poursuivre, à ceux qui savent quelque chose, on veut leur dire de ne pas avoir peur. On fera tampon avec la police si besoin. Il faut parler. Leslie ou Orelbeck, une victime collatérale ? Lors de plusieurs entrevues, les parents de Leslie ont régulièrement indiqué qu'ils ne croyaient absolument pas à l'hypothèse que le couple avait volontairement fugué. A leurs yeux, leur fille ne serait jamais partie sans les avertir. De ce fait, et comme ils l'avaient récemment signalé aux Parisiens le 26 janvier dernier, les deux jeunes ont été enlevés. Leslie n'a pas pu disparaître volontairement, avait affirmé Patrick Orelbeck, désemparée. Elle est peut-être séquestrée, retenue contre son gré, victime collatérale d'une situation qui lui échappe complètement. Crédit photo, capture d'écran Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...